Tiens, 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 ti j'ai trouvé une raison ou une autre pour en faire un sketch d'intro voilà c'était l'occasion au passage je vous remercie de commencer enfin à commenter un petit peu les vidéos 1 parce que bon c'était le retour j'avoue que le retour est un petit peu laborieux sur la chaîne tout ça le fait que j'ai plus envie de trop me tracasser là dessus finalement bon ça bosse quand même assez bien c'est à dire le guintha verse 15 au moment où je tourne évidemment n'est pas encore sorti mais tiens on fonctionne par par distance temporelle avec cette chaîne c'est ça qui est formidable le guintha verse 15 bon il y aura été écrit tourner et monter en l'espace de trois jours comme le 14 et comme le 13 pratiquement j'arrive en un seul week-end à faire une vidéo mais imagine je serai au chômage je pourrais te faire de vie et de guintha verse par semaine dans un dans un cas hypothétique où je n'aurai pas de vie sociale donc c'est bien c'est bien voilà alors aujourd'hui sujet de vidéo j'étais en train de réfléchir à un moment donné j'ai vachement envie de parler de shinpachi j'ai vraiment envie de parler du personnage surtout par rapport à la fin du manga il n'a pas été aussi maltraité qu'un certain azegawa donc il y aurait tellement de choses à dire et je le dis ah merde c'est vrai c'est un sujet de guintha verse à part entière que j'ai déjà prévu c'est des je crois que c'est le dix-huit dix-huit ou dix-neuf on va du coup on va pas parler shinpachi pas de bol ça aurait fait une vidéo tout tracé tout facile à la place on va la travailler et là on va plutôt parler d'hôtaï parce que en ce moment je suis en train de loger avec un collègue qui se trouvait également le seul pote que je connaisse qui est vu gintama jusqu'au bout comme moi mais pas ce que moi j'ai regardé aussi le manga et où lui c'est vraiment que l'anime mais c'est déjà bien surtout quelqu'un qui a vu l'anime jusqu'au bout donc il connaît l'histoire jusqu'au bout et on était en train de discuter comme ça ouais c'était quoi tes grands-maman tout ça ouais c'est bien ce machin et à un moment donné on est en train de parler d'hôtaï justement la soeur des shinpachi et là on est en train de se dire attends c'est vrai qu'il y a une grosse incohérence avec hôtaï en fait c'est qui hôtaï quelque part c'est qui c'est quoi ses prétentions et tout ça techniquement hôtaï elle était présentée un petit peu comme le pendant féminin de shinpachi comme la soeur de shinpachi en gros voilà elle a exactement les mêmes objectifs en tant que personnage le but étant de faire de faire honneur à la mémoire de la famille nakagoura si j'ai pas de bêtises tant shinpachi ou alors c'est quoi le nom de famille de shinpachi non ils ont pas de nom de famille dans la série ils ont pas de nom de famille mais en fait le vrai shinpachi s'appelle shinpachi nakagoura c'est pour ça j'ai confondu bref tout ça pour dire que à la base son objectif c'est de faire honneur à la mémoire de ses parents avec le dojo voilà qui est complètement fermé et qui n'a plus personne et donc de rouvrir le dojo et de le gérer c'est un thème j'ai envie dire c'est le seul intérêt de l'arc avec obi-wan l'espèce de fameux pseudo jedi parce qu'au moins dans cet arc là on revient enfin aux fondamentaux de la problématique de shinpachi et de hôtaï qui est de rouvrir leur dojo familial en vrai pour un personnage principal secondaire c'est très très petit comme objectif le fait de devenir plus fort pour pouvoir protéger ses amis et tout ça dans les shonen ça marche beaucoup mieux que de dire machin on veut ouvrir notre dojo ça n'intéresse personne tu vois il ya un côté qu'elle le gérer qui le survivant kenshin le vagabond est un truc similaire dans kenshin le vagabond avec le personnage féminin principal j'ai oublié comment elle s'appelait ce que j'ai lu rapidement kenshin le vagabond c'est très très bon comme un gars mais très humoristique aussi bref et au final comme objectif c'était pas terrible tu regardes l'avancée de taille tout le long tu dis mais où est ce qu'on veut en venir avec elle tu te rends compte que c'est une grosse vicieuse ok bon par rapport à condo mais en même temps condo il n'est pas en reste c'est un pervers de pacotis et aujourd'hui s'il existe si un personnage comme ça existait surtout dans le monde occidental il finira en taule en l'espace de deux trois deux trois deux trois heures quoi tout au plus 1 on traiterait de violeurs et d'harceleurs mais il ya des cas où il ya des moments dans le manga tu dis ouais quand même il va un peu loin bref concernant au taille tu sais pas trop ce qu'elle vient foutre comme je vais dire comme courtisane non ça c'est ça c'est notre personnage préféré comment on appelle ça hôtesse voilà c'est pas trop ce qu'elle vient foutre dans le monde de des hôtesses d'autant que bon c'est un métier comme un autre qui est pas spécialement très bien payé qui surtout assez mal vu mais bon c'est dans le quartier kabuki le quartier chaud de tokyo ouais ouais de que oui non mais on se dit avec le temps on s'y perd on sait plus trop ce qu'on dit donc c'est un des quartiers chauds de la ville forcément le kabuki chaud faut pas t'attendre à faire un métier très très bien vu par la société c'est pas un problème mais le fait que au taille évolue dedans tu dis bon ok c'est pour l'étude c'est pour pouvoir racheter le dojo tout ça oui on reste dans la problématique ça va et puis tu as le gros chambardement qui est résumé par un chapitre comique mais qui en fait pourrait être bien plus intéressant s'il avait été travaillé jusqu'au bout le chambardement c'est dans les épisodes alors là je pourrais plutôt dire le numéro mais c'est dans les 280 290 avant que le manga arrive en phase finale moi j'ai un truc dans l'oeil avant que le manga arrive en phase finale du truc tu as un épisode où tu as les quatre devas ou du moins ce qu'il reste j'ai vraiment une merde en l'oeil pause disais-je il ya un épisode où tu as les quatre devas ce qu'il en reste qui se réunissent pour organiser le quartier alors tu as un coup c'est le coup de la peluche si j'ai pas de bêtises le coup de la peluche fétiche du quartier kabuki qui est censé amener des clients voilà qui est censé porter l'image du quartier bon c'est celle sous c'est ce qui en amont tu vois c'est la partie comique de l'épisode mais la partie sérieuse de l'épisode c'est le moment où en fait tu te rends compte que hotel a littéralement pris sa place parmi les quatre devas et qu'en plus de ça elle prend la tête du groupe donc elle prend la tête du quartier et donc elle se retrouve dans une position de puissance qui en théorie la surpasse mais qui dans la pratique et en plus c'est ça la conclusion de l'épisode dans la pratique tout le monde se dit au final elle est bien elle elle est bien cette fille pour représenter le quartier c'est une vicieuse jusqu'au dernier degré elle se laisse pas faire et en plus de ça elle arrive à rester courtoise et polie pendant qu'elle te pendant qu'elle te détruit psychologiquement ou même physiquement à l'arrière n'est ce pas condo et qu'est ce qu'il a pris cher le pauvre en même temps il a cherché on a déjà dit tout à l'heure donc voilà c'est un petit peu con mais là c'est j'irais pas juste que dire que c'est de la faute de sorachi ou quoi mais c'est un petit peu con qu'on se soit arrêté là parce que hotel qui gère complètement le quartier on pourrait s'attendre à à quelque chose dans l'arc final mais à mon avis et c'est tout à fait logique sorachi a complètement zappé ça il a complètement zappé que otahé avait pris la tête du quartier dans l'arc final parce que moment où tu as les premières confrontations anglais à même tôt otahé elle est du côté de toutes les autres je vais dire soubrettes non mais c'est décidément ça veut pas comme on dit déjà hôtesse voilà c'est ça elle est dans le clan des hôtesses alors que tu as les clans des hostes masculins tu as le clan des travlots tu as le clan de machin tu as les anciens de jirocho tout le monde se rassemble en formant ses castes et tout le monde fout la merde dans tous les sens c'est ça le début de l'arc final la grande guerre avec les amanto mais otahé n'a plus aucun rôle précis après l'épisode comique entre guillemets où elle prend la tête du quartier et pour ça je trouve un peu dommage qu'on n'est pas un petit peu plus creusé là dessus et je me dis tiens puisqu'il ya beaucoup de gens qui aiment bien écrire des fanfiction guinthama et tout ça essayez de raconter des histoires voilà je vous ai je vous ai posé une petite base con otahé qui reprend le quartier bon prenez en compte le fait que la fin de guine à la toute fin de guinthama elle magouille littéralement avec condo on sait pas trop ce qu'est ce qu'ils foutent d'ailleurs tous les deux mais on sait qu'il ya des jeux d'argent et des trucs en sous main et qu'elle est toujours dans le monde des hôtesses j'ai réussi à le redire cette fois on sait pas trop pourquoi mais bon tu pourrais écrire des histoires parallèles de ce qui se passe avec otahé ça pourrait très intéressant en vrai au lieu de raconter des histoires d'amourettes qui ne servent à rien 1 1 je vous vois je vous allez on se retrouve pour une prochaine vidéo et pour l'instant culture visiblement les chèvres tu peux leur donner n'importe quoi à bouffer ça passe comme les clients mcdo